Bonjour ! Donc, le monde Java, le monde et la mémoire est coupé en deux. On a d'un côté les variables locales, et puis de l'autre, le monde des objets. Donc, quand on a une instruction du type int crochet tab égal new int de une certaine dimension, peu importe. Ce n'est pas le plus important, mettons un de trois. Alors, l'effet, c'est bien qu'on ait d'un côté la référence. Tab n'est pas le tableau. Tab est une référence sur un tableau. Et puis, le new int a créé l'objet de ce côté-là, c'est-à-dire un objet symbolisé de cette manière-là. Donc, je vais noter de cette manière-là, encore une fois, le type. Et puis, l'opérateur égal a effectué cette liaison entre la référence et l'objet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'écris quelque chose du genre tab point length ? C'est une instruction qui me permet de récupérer la propriété longueur du tableau, même si c'est un abus de langage. C'est la longueur du tableau désignée par la référence tab. Et bien, point me permet de traverser cette flèche. Donc, quand je fais tab, je vais dans cette variable, point, la main ici. Et length va me désigner quelque chose qui est à l'intérieur de cet objet. Donc, je vais le symboliser de cette manière-là. Length est un attribut, une propriété contenue dans l'objet. Voilà. Donc, bien entendu, ce qui est contenu à l'intérieur, c'est 23. Voilà. Donc, ce schéma-là fonctionne même si j'utilise, par exemple, une arrêt list. Donc, si au lieu de tab, ici, j'avais mis arrêt list de integer, puisque je veux stocker pour l'instant des sentiers. Donc, évidemment, j'aurais fait la même chose ici. Arrêt list de integer. Bien sûr, j'aurais créé l'objet. Donc, je l'aurais fait de cette manière-là. Et puis, ce n'est pas tabLength que j'aurais utilisé, évidemment. C'est tab.size, puisque pour les collections de Java utiles, ce que ne sont pas les tableaux, c'est la méthode size. Alors, le schéma, si je veux le faire plus correct, m'indiquerait simplement que dans mon objet tab, je l'ai appelé tab, ça n'a aucune importance. Donc, il est bien du type arrêt list. Donc, ici, c'est bien un arrêt list de integer. Et bien, à l'intérieur, j'aurais simplement désigné quelque chose qui s'appelle size et qui est une fonction contenu qui fait je ne sais quoi. Ce n'est pas très important ici, mais qui me renvoie la longueur, le nombre d'éléments. Voilà. Le nombre d'éléments. Donc, quand je fais tab.point, ça me fait passer d'une référence en suivant la flèche à l'objet qui est désigné. Et alors, à l'intérieur de cet objet, il peut y avoir des propriétés ou des attributs ou des champs, comme length, ou des méthodes, comme size, c'est-à-dire des fonctions qui sont cachées dedans ou qui sont à l'intérieur, en tout cas. Pas forcément cachées, mais qui sont à l'intérieur. Et qui effectuent un calcul relatif, contextualisé, dans l'objet concerné. Size, c'est une fonction qui est à l'intérieur de cet objet et donc qui concerne cet objet. Merci. Merci.